... Votre grand journal d'histoire sur Europe 1, Julien Pierce. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Votre invité et journaliste, grand reporter au quotidien Le Monde, Raphaël Baquet qui publie ce livre, Kaiser Karl, aux éditions Albain Michel. Kaiser Karl, c'est bien sûr Karl Lagerfeld. Bonsoir Raphaël Baquet. Bonsoir. Qu'y avait-il derrière ces lunettes noires et ce visage tel un masque qui semble éternellement figé ? Vous soulevez un coin du voile sur le dernier empereur de la mode mondiale, même si ce dernier a beaucoup parlé tout au long de sa vie, mais sans jamais se confier. Oui, il a même fait mieux que cela. Il a menti pratiquement sur tout son parcours et il a reconstruit entièrement sa vie. Il a fait de lui un personnage, parfois un produit marketing aussi. Et au fond, c'était un homme à la fois connu du monde entier, y compris jusqu'au fin fond de l'Asie et il gardait tout son mystère. Vous dévoilez ce qu'il a profondément enfui, son enfant, son père notamment, Otto Lagerfeld, brillant, industriel à Hambourg, mais capable de beaucoup de compromissions, on va dire. Oui, cet homme qui dirigeait une grande entreprise de lait concentré, qui fournissait d'ailleurs l'armée allemande, et s'était effectivement arrangé avec le régime nazi pour pouvoir continuer à diriger cette entreprise. Et au fond, cette honte, Karl Lagerfeld a cherché toute sa vie à l'effacer, en reconstruisant une partie de son passé, d'abord en montant très longtemps, pendant presque 30 ans, sur la nationalité de son père. Il disait qu'il était suédois une fois, une autre fois un baron danois. Il a mis très longtemps avant de dire qu'il était allemand. Il y a le père, parce que ce qui est formidable dans votre livre, c'est la galerie de personnages, qu'on va voir derrière Karl Lagerfeld. Et il y a sa mère, qu'il mettra d'ailleurs toujours en avant comme une sorte de bouclier, peut-être, de paravent. Oui, en reconstruisant cette mère, dont il a fait une espèce d'héroïne castratrice et assez terrifiante, il faut bien le dire, il évitait effectivement qu'on s'intéresse à son père. Et il créait un personnage qui lui donnait aussi lui-même une espèce de relief d'homme exceptionnel. Ça fait deux ans, Raphaël Baquet, que vous enquêtez sur Karl Lagerfeld pour une série dans le journal Le Monde, d'une enquête de Hambourg à New York, j'imagine que vous avez été dans ces capitales. Les langues se sont déliées, mais après sa mort. Oui, il y a eu deux phases, en fait. La première phase, avant, de son vivant, où beaucoup de témoins m'ont parlé abondamment de lui, de sa générosité, de son talent, de sa discipline de faire. Générosité réelle. Oui, générosité réelle, bien sûr, il couvrait les gens de cadeau, jusqu'à aussi les lier, comme une espèce de piège. Et puis, il y a eu une deuxième phase, après sa mort, où là, au fond, les langues se sont déliées, et un autre Karl Lagerfeld est apparu. Le Karl Lagerfeld plus cruel, plus dur, plus dictatorial, parfois, bref, l'empereur. Oui, quand vous dites plus dur, c'est-à-dire lorsqu'il bannit quelqu'un, c'est pour la vie. Oui, il s'est beaucoup servi des gens, même s'il a toujours été extrêmement généreux avec eux. Il a eu beaucoup de muses, hommes et femmes. Et puis, parfois, quand ceux-là ne le servaient plus, lorsqu'ils considéraient qu'au fond, la mode avait changé, qu'ils ne pouvaient plus le nourrir, ils les bannissaient du jour au lendemain. Et j'ai rencontré une série de gens extraordinairement blessés d'avoir disparu du cercle de l'empereur. Finalement, c'est un homme de pouvoir. Il a très vite saisi, peut-être appréhendé, les enjeux de pouvoir dans cette industrie du luxe et de l'excellence également. Oui, il est l'un des rares d'ailleurs à avoir vécu cette industrialisation de la mode, du luxe, ce moment où cet artisanat est devenu une puissance économique incroyable. Celle qui porte non seulement la France, mais qui dans le monde existe vraiment. Il est le seul à avoir survécu à ce tourbillon, à en avoir été même le maître et à avoir duré jusqu'à l'âge de 85 ans dans une industrie où, au contraire, l'éphémère est roi et la jeunesse, surtout, domine. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. Parce qu'il a été un homme de pouvoir, mais aussi parce qu'il est un obsessionnel du travail avec une discipline de faire. Quand on dit de faire, il faut imaginer ce que c'est sa discipline, Karl Lagerfeld. Oui, depuis toujours, à vrai dire, Lagerfeld se levait très tôt le matin, dessinait pendant des heures. Il laissait courir autour de lui des gens qui faisaient la fête sans arrêt. Il payait des fêtes somptueuses, mais lui-même n'y mettait pas les pieds, ou en tout cas, en partait très tôt. Et il avait une espèce de sobriété et de discipline entièrement consacrée au travail. Et de constance, évidemment, de flair, faut-il le rappeler, de génie, parce qu'il saura garder les fondamentaux de Chanel, tout en réinventant les choses. C'est-à-dire qu'il a été au cœur et le cœur de la réussite de Chanel. Oui, et la vraie force de Lagerfeld, c'est d'en avoir saisi l'ADN et d'avoir aussi exigé des propriétaires de Chanel une liberté absolue. Je raconte le moment où, effectivement, Alain Wertheimer, l'un des propriétaires de Chanel, l'engage et lui dit, écoutez, vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. Et Lagerfeld lui dit, écrivez-le dans le contrat. Et évidemment, tout de suite après, il commence à réinventer Chanel, c'est-à-dire au fond garder le tailleur, la petite robe noire, mais les moderniser. Mais il exige en même temps d'avoir non seulement la liberté, mais les moyens financiers. Ce budget énorme pour arroser les rédactrices de mode de cadeaux, cette façon de faire des défilés absolument spectaculaires, les plus grandioses au fond qu'ils soient. et il a comme ça porté cette maison. C'est intéressant parce que vous dites grandiose et vous décrivez une industrie de l'excellence. Et tout à l'heure, Raphaël Baquet, vous avez aussi parlé d'artisanat. Est-ce que c'est quelqu'un qui a su allier, et c'est très fort, l'artisanat à une industrie avec toute sa lourdeur ? Ce qui frappe chez lui, c'est ça. C'est qu'il est capable de parler aux ouvrières des ateliers. C'est important ça, je voulais vous poser. Oui, parce que ce sont les femmes les plus proches finalement de lui. Oui, bien sûr, et vraiment. D'ailleurs, ce sont elles qui m'ont parlé de lui avec le plus d'admiration. Il était capable de parler avec elles et de travailler avec elles, et en même temps d'être tout à fait l'homme mondain et puissant avec les grands industriels de la mode, de dîner avec Bernard Arnault, le patron d'LVMH, juste après être sorti des ateliers de couture. Quelle place pour l'amour dans une telle vie ? Il y a eu un grand amour, Jacques de Bachère. Dandie, oisif, qui a, je cite, selon Karl Lagerfeld, « la beauté du diable avec le regard de Greta Garbo ». Ça devait... Mais qui était l'amant également d'eux ? Oui, de Saint-Laurent. Ce qui est extraordinaire avec Lagerfeld, c'est qu'il a aimé passionnément Jacques de Bachère, mais c'était un amant partagé. Un amant qui a été aussi celui de son grand rival Saint-Laurent, et au point que Pierre Berger, le pygmalion de Saint-Laurent, était absolument convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bachère auprès de Saint-Laurent pour le séduire et mettre à bas sa maison. Cette compétition, justement, entre Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent, elle aura duré toute une vie. Même lorsque Yves Saint-Laurent se retire, Karl Lagerfeld continue, de manière presque obsessionnelle, à penser, justement, à la comparaison avec lui. Oui, on disait souvent cette phrase cruelle, c'est Mozart et Salieri, et Salieri, c'était Lagerfeld. Et il a fallu que Saint-Laurent se retire et mieux meure, pour qu'enfin, Lagerfeld se sente libéré de cette rivalité. Quel cynisme, quand même ! Oui, c'est la cruauté. Quand on commence sa carrière comme Lagerfeld, ils ont gagné tous les deux le même concours, et ils n'ont cessé de se mesurer. L'un ou le sujet tabou, le grand tabou, c'est la mort. Il n'a cessé de repousser les limites de l'âge, dites-vous, de la vieillesse, de la maladie ? Il s'est cru immortel. Oui, il s'est vraiment cru immortel. Il a caché, d'abord, son cancer, à ses plus proches. Il a essayé de le vaincre, même. Et jusqu'au bout, il a pensé qu'il n'en mourrait pas. Il avait regardé ce qu'avait fait Mitterrand en masquant lui-même son cancer pendant 14 ans, et il a tenté de faire la même chose. Et puis, finalement, il a été rattrapé, hélas, par la mort, comme tout un chacun. Justement, par la mort, il y a eu l'enterrement, un moment si particulier. Avec, et ça a frappé, évidemment, le public, son chat, un élément affectif, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi un peu de... Comment faut-il le dire ? De provocation. Provocation, c'est ça. Oui, on peut le dire. C'est à la fois le signal aussi qu'aucun être humain n'a pu rester dans l'intimité de Karl Lagerfeld, seul un chat. Et effectivement, cette façon de déclarer publiquement qu'il le doterait, qu'il en ferait un de ses héritiers, qu'il le doterait de 3 millions d'euros, évidemment, ça ne pouvait que choquer. Et c'était une façon d'être toujours provoquant. Et cette espèce d'aristo-punk que Lagerfeld a voulu rester toute sa vie. Pour conclure, une fortune colossale, un nom qui restera dans le panthéon de la mode mondiale, mais un homme seul. Un homme très seul, comme le sont vraiment les hommes de pouvoir. C'est pour ça que c'est passionnant à lire une galerie de personnages et puis le dernier empereur de la mode mondiale et du luxe français. Merci Raphaël Baquet. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Il est 19h.